Alors bonjour à tous, nous sommes en direct de l'ESWC 2012, je suis en compagnie de deux joueurs extensives, donc MSHZ à ma droite et puis Appels à ma gauche, donc première question pour Michou, vous avez réussi à vous qualifier pour l'ESWC France, vous avez été dans la poule la plus compliquée avec VeryGames, les Game2 ainsi que les punchlines, comment ça s'est passé au niveau de ces matchs ? On appréhendait un peu le premier match contre Game2, vu qu'ils nous avaient battu à la Pixel la semaine dernière, enfin ce week-end dernier quoi, mais on les a battus, ensuite on a haussé le niveau vraiment contre VeryGames et ainsi de suite contre punchline, donc normalement, mais est-ce que j'en parle de la phase finale ou... Après après, 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 voilà. Donc il y a eu un match accroché contre VeryGames, 16-14, il y a eu 8-7 dans chaque side, ça s'est joué à rien, qu'est-ce qui vous a manqué selon toi ? Ce qui nous a manqué ? Inferno. De l'application. L'application ? L'application des clochs, la bonne communication. En fait, on commence CT sur Inferno, on met le GR, donc VG n'a toujours pas changé le GR depuis que je suis parti, donc c'était super, on a un peu misé là-dessus, ça a marché, donc on a mis le GR. Puis on prend la co derrière, donc assez relou, on arrive à accrocher le side, on prend 8-4 je crois, après on revient à 8-7, donc pas stéro, on prend le GR, on prend un V3 de Nathan, donc pareil, n'importe quoi, enfin un truc qui n'est pas possible. Il y avait 13-8, on remonte 14-14, là on sait que c'est semi-HA de VG et on se donne, enfin on fait des erreurs et on perd 16-14 à la fin comme n'importe comment. Sur le match, tu as été notamment très très bon, tu as fait pas mal d'ouvertures, que ce soit en B ou lors des backups. De l'autre côté, il y a eu quelques clutches, Nathan qui fait un clutch, toi aussi qui as fait des clutches, il y a eu quand même des rounds qui ne devaient pas être perdues, qui sont perdus. Il y a eu beaucoup de clutches qui ont été mal joués du côté des deux équipes, après surtout ce que j'ai à dire c'est qu'avec Scal qui nous a rejoint il y a deux semaines et demie, on n'a pas eu une énorme préparation, mais on misait beaucoup sur ces deux SWC, on voyait qu'on avait une équipe, comme M-Stade l'a dit sur certaines previews, qu'on avait une équipe à forte talent mais à petite préparation. Voilà. D'accord. Donc après vous êtes qualifié en demi-finale et là la surprise générale, vous tombez sur une demi-finale dite plus accessible avec la défaite de Millenium contre Baïké sur Mirage. Qu'est-ce que vous vous dites avant ce match ? Avant ce match, c'est bien si on se dit ne pas les sous-estimer, parce qu'ils ont battu Millenium, mais pour nous la finale était déjà acquise. Pourtant on a bien fait attention à ne pas les sous-estimer, mais pendant le match il s'est passé des folies. Donc on va revenir sur les deux cartes. La première c'était Inferno. Donc sur Inferno, vous êtes pas mal dominé par Baïké. Non, non, on commence très bien le side. Au début, je crois qu'on commence terreau sur Inferno, on met le GR, on prend l'écho encore une fois, on prend 4-1. Après on remonte, on gagne 8-7 le side, je crois. Et après on fait des erreurs en CT, notamment moi, j'ai mal joué ma banane. On joue pas très bien, après on va en overtime. Et ça se finit sur 25-23, je crois, un truc comme ça. Enfin, on a super super mal joué. Je pense que c'est une des fois où moi individuellement j'ai eu le plus mal joué. J'avais rien pour moi, c'était abusé. Et toi de ton côté, au niveau d'Inferno ? Après, voilà, on leur a donné la map. On est fautifs nous-mêmes, on mérite. On mérite de perdre. Donc vient la seconde carte, des deux. J'imagine que vous avez eu un petit coup au moral après la défaite sur Inferno. Vous avez Malek en coach qui est là pour vous aider. Qu'est-ce qu'il a essayé de vous dire ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit après Inferno ? Après Inferno, on s'est dit « Bon, les mecs, on a perdu la première map, maintenant il faut l'oublier. Il faut passer à la deuxième. » Donc ce qu'on a essayé de faire, mais bon, Malek nous a dit pareil. Il nous a dit « Ouais, les mecs, c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Ça arrive de perdre une carte. Maintenant, il faut gagner deux autres. Notre objectif, c'était de se qualifier pour le SWC Monde. » Donc on a essayé. On commence terreau sur D2. Et là, on prend 10-0. Donc là, ça commence à se passer mal. Alors là, c'est une écho, je me rappelle. Oui, non, il y avait 9-0. C'est une écho. Et là, moi, je demande à Vincent qu'on pose les casques et qu'on discute ensemble parce que rien n'allait. Quand on jouait très très mal, on aurait joué ça contre nos SWC, on aurait pris 16-2, enfin, d'une façon de jouer. Donc je demande à tout le monde de poser les casques. On a posé les casques, on a discuté. On arrive à faire 11-4. Pareil, c'était, on remonte. Il y a 13-13 à un moment. Et là, au round décisif, on est en 5-V3. Je crois que je me monte corniche. Je signe trop. Le mec, il me tue, il tue, il tue. Et là, on prend le round derrière. On est limite d'achat. On perd le round. Et là, on prend 16-13. Donc c'est dur. D2, pareil. Prenez 10-0. Lorsque vous avez posé les casques, qu'est-ce que vous vous êtes dit un peu ? Est-ce que, finalement, vous vous êtes dit, on est vraiment mal, il faut vraiment qu'on se bouge ? Vous avez essayé de tenter plus d'agressif ? Vous avez tenté un style de jeu différent ? Ouais, complètement. C'est sans prise de tête. On essaie trop de se prendre la tête pour rien. La preuve, 10-0. Après, il y a des situations où on sait qu'on est supérieure. On est supérieure complètement en termes de teamplay, en termes de skill. Et chacun veut faire son héros par-ci, par-là. Mais derrière, on se fait gratter un kill, un kill, un kill. Et le 10-0, il est justifié. Et à partir de 10-0, c'est sûr, on a commencé à vraiment plus se poser de questions. On a dit, ok, on rush comme eux. On se quatre après derrière. Est-ce que vous allez jouer la petite finale contre Millenium ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? D'accord. Si on revient juste sur l'équipe bikée, est-ce que, finalement, ils ont une chance ? Parce que là, il va y avoir un match contre Vary Games. Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont avoir une chance ? J'espère que non, parce que... Je pense que là, ils nous ont battus pour une forte raison, c'est qu'on n'avait pas une énorme préparation. Ils n'ont fait que jouer au skill, au skill, au skill, au skill, enfin... C'est une façon de jouer que personne ne joue, quoi. C'est des mecs qui ont du skill, certes, pas plus que nous, mais qui ont joué que là-dessus, quoi. Et ils n'ont vraiment pas une énorme intelligence de jeu. Ce n'est pas contre eux, mais c'est l'expérience. Et ils nous ont battus parce que nous, on n'était pas spécialement préparés. On a essayé de donner tout notre possible sur ce qu'on avait préparé. Donc là, par rapport à VG, qu'ils s'entraînent depuis deux mois, je crois. Je ne pense pas qu'ils aient de chance. Après, ça peut être serré, mais je pense que VG va l'emporter, là. Deux map à zéro. Est-ce qu'il y a des prochains événements prévus pour Extensives ? Ouais, il y a la MIG, dans à peu près deux semaines, je crois. À Montpellier ? À Montpellier. Ensuite, il y a la LAN à Parto. Je ne sais plus le nom. La XL partie. Et après, je ne sais pas. Pour le moment, c'est les événements jusqu'à la fin de l'année 2012, je pense. Les sponsors à remercier ? Merci d'avoir Extensives, de nous apporter ce qu'ils nous apportent. Après, tous les sponsors, Zalman, Amazon, Western Digital, Ozone, je dois en oublier Kingston. Merci à tous. Et puis merci à VG. Merci bien, c'était Gogeta pour VeriGames. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501